... Bonsoir, merci à vous d'être aussi nombreux pour ce rendez-vous de ce soir qui, avec cette conférence proposée par le professeur Boudjemac, nous sommes très très heureux de retrouver ce soir je voulais juste vous préciser, comme vous le voyez déjà, que cette conférence est traduite en langue des signes et ce soir ce sera par Pascal, qui est déjà sur le plateau et puis Floriane, qui viendra à la rescousse de temps en temps parce que c'est un exercice pas très facile surtout sur ce genre de conférences donc merci encore merci d'être avec nous cette conférence est enregistrée donc si par hasard vous avez besoin de petites piqûres de rappel, c'est le cas de le lire en ce moment vous n'hésiterez pas à regarder sur le site de l'espace des sciences alors, professeur Boudjemac vous êtes chef du service de chirurgie hépatobilière et digestive au CHU de Rennes vous êtes à Rennes depuis combien d'années maintenant ? 18 ans ah oui ça passe vite ça passe vous êtes né à Tahir en Algérie oui d'un père médecin d'ailleurs médecin généraliste médecin généraliste c'est ce qui vous a donné le goût de... sans doute sans doute vos études vous les avez faites un peu en Algérie et un peu en France ? oui ma scolarité en Algérie et puis mes études de médecine en France voilà et vous retournez toujours je crois régulièrement là-bas régulièrement avec beaucoup de plaisir parce que nous avons entre le CHU de Rennes l'hôpital Pontchayou et le CHU d'Alger un accord donc qui nous permet nous Rennes d'aller aider à opérer des malades un petit peu compliqués à Alger donc à monter on dit les choses comme ça monter un programme de transplantation du foie en Algérie pour éviter que les malades aient à venir plutôt en France souvent à ne pas venir malheureusement parce qu'ils n'en ont pas les moyens et donc à aller plutôt apporter la base que l'on sait faire ici très bien vous êtes aussi chercheur à l'Inserm au sein de Rennes 1 vous êtes reconnu comme un des grands spécialistes mondiaux de la grève du foie vous en avez réalisé beaucoup je ne sais pas une des premières enfin plus marquante je ne sais pas si on peut le dire comme ça une grève du foie sur un enfant de 4 ans c'était en 93 je crois oui c'était une grève un peu particulière ce qu'on appelle une grève auxiliaire c'était la première fois qu'on faisait ce type de transplantation ça s'est très bien passé mais on greffe beaucoup plus tôt on greffe il y a eu des transplantations faites sur des enfants de un jour vous voyez donc on peut aller plus petit plus petit c'est nécessaire ça marche très bien les enfants ont une compliance tout à fait extraordinaire et une tolérance vis-à-vis des greffons quand ils sont greffés très jeunes qui est tout à fait qui est tout à fait surprenante ils n'ont quasiment pas besoin de traitement immunosuppresseur donc de traitement anti-rejet c'est alors vous aviez aussi dans les choses un peu marquantes il y en a certainement eu beaucoup d'autres vous avez collaboré avec Nantes je crois une triple greffe effectivement la greffe en général ça marche tellement bien qu'on peut se permettre de transporter plusieurs organes en même temps et lorsqu'il s'agit par exemple puisque c'était le cas de mucoviscidose le poumon le foie le coeur ont dû être ont dû être changés et on peut on peut faire plus encore oui récemment et puis c'est un rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui lorsque malheureusement on perd la totalité de son tube digestif on peut être greffé de la totalité du tube digestif et on a réalisé récemment avec succès une greffe donc de l'estomac foie pancréas intestin colon une greffe du ventre vous vous rendez compte c'est vraiment l'homme réparé c'est l'homme réparé l'homme qui ne pouvait plus s'alimenter et qui de nouveau peut vivre c'est tout à fait extraordinaire comme résultat ce qui semble aussi avoir quand même marqué c'était cette greffe je crois que c'était en 2015 une grève de foie réalisée sur un enfant avec une partie du foie de sa mère c'est ça ? sur un enfant sur un jeune homme sur un jeune homme effectivement qui avait une maladie grave du foie et dont la mère a accepté de donner une partie de son foie à elle alors c'est une grève qui se fait beaucoup en Asie puisqu'il n'y a pas possibilité en Asie de prélever sur les donneurs en état de mort cérébrale c'est quelque chose qui n'est pas accepté dans la société et qui n'a rien à voir avec la religion mais c'est plutôt culturel on n'accepte pas le prélèvement sur le défunt et donc les japonais essentiellement puis tout le monde asiatique ensuite a trouvé l'astuce qu'il fallait pour traiter les gens qui avaient besoin de grève donc de prendre des demi-greffons chez les parents le père la mère le frère la soeur enfin dans la famille alors vous étiez venu déjà nous raconter cette formidable histoire des grèves d'organes ici à Rennes en avril 2014 ensuite vous aviez présenté cette même conférence puisqu'on en a quelques-unes aussi à Saint-Malo dans la saison on a 5 conférences organisées par l'espace des sciences et le théâtre de Saint-Malo là-bas vous étiez venu la présenter aussi et puis en fait celle que vous allez nous proposer ce soir les petits secrets de l'appareil digestif j'ai déjà eu le plaisir d'y assister à Saint-Malo vous l'avez fait une première fois ce soir c'est encore mieux vous allez voir ah mais je sais que vous avez changé des choses j'ai mon dossier juste une chose pour en arriver on parle beaucoup beaucoup en ce moment il y a énormément de livres qui sortent sur comment manger comment bien manger ce qu'il faut éviter manger de la viande pas manger de la viande etc etc comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça écoutez je me suis posé la question pourquoi ces livres avaient-ils autant de succès je crois que les hommes et les femmes que nous sommes adorent manger mais détestent se grossir et donc il faut essayer de se rassurer sans arrêt vous savez quand on mange bien immédiatement après on cherche on cherche la manière dont il faut se comporter pour perdre ce que l'on a apprécié alors effectivement il y a beaucoup beaucoup de littérature sur les régimes mais finalement je me suis rendu compte que très peu de gens savaient comment tout ça marchait et ça ça vous semble important et oui et j'entends tellement de sottises que je me suis dit ça pourrait être intéressant de dire en tout cas d'essayer d'expliquer simplement comment fonctionne notre tube digestif et quelqu'un qui sait comment ça fonctionne très naturellement trouvera le moyen de s'alimenter correctement parce que si on grossit vous savez il y a de bonnes raisons on mange trop et on mange mal tout simplement et quand on sait comment tout ceci fonctionne et bien on comprend comment bien manger et pourquoi peu manger donc Michel Cabaret le directeur de l'espace des sciences et moi-même seront un peu moins tristes une fois qu'on aura bien compris comment ça fonctionne de savoir qu'il vaut mieux éviter le petit chocolat ou le petit bonbon de fin de repas vous allez voir que c'est très c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout bon alors on y va pour découvrir les petits secrets de l'appareil digestif et puis bien sûr on vous donnera la parole ensuite pour poser toutes les questions que vous aurez à poser je reste là parce que je pense que je vais en poser même pendant cette conférence c'est ainsi qu'on a décidé de fonctionner ce soir voilà excellente soirée à tous bien écoutez rebonsoir à tous la question qu'on peut se poser c'est à quoi sert le tube digestif tout de suite se demander mais après tout pourquoi ce tube digestif et j'ai essayé sur cette diapositive de vous faire comprendre que nous ne sommes qu'un cerveau nous sommes un cerveau et que tout ce qui entoure notre cerveau est au service de notre cerveau nos mains nos oreilles notre nez notre bouche nos yeux enfin tous nos sens sont là pour nous défendre dans notre environnement et apporter et apporter tout simplement à notre bouche la substance qui va permettre à notre cerveau de survivre donc tout au long de cette conférence je pense que vous devez retenir que tout tourne autour de notre cerveau nous sommes l'esclave de nous-mêmes ça commence très tôt ça commence très tôt j'ai essayé de représenter ici un embryon humain vous voyez c'est très grossier mais on reconnaît l'œil là vers la troisième semaine in utero et bien dès la troisième semaine apparaissent les ébauches de ce qui va être essentiel au maintien de la vie du tissu nerveux ici et de notre cerveau voici la crête neurale qui commence à apparaître et cette crête neurale va donner dans son segment céphalique ici le cerveau ici la moelle épinière puis tout le système nerveux et en même temps qu'apparaît ce tissu dédié à la genèse du cerveau et du système nerveux apparaissent deux autres ébauches celle qui a donné le système vasculaire le cœur pour oxygéner le cerveau et les bauches digestives pour alimenter le cerveau donc déjà très tôt très tôt dans la vie embryonnaire apparaît donc cette dépendance permanente entre le cerveau et notre tube digestif avant même qu'apparaissent les ébauches des membres inférieurs et des membres supérieurs il va falloir encore de longs mois pour que soit constitué l'ensemble du tube digestif de l'appareil digestif ce dont je vais vous parler aujourd'hui vous expliquer comment tout ceci fonctionne et je voudrais tout de suite que vous y reconnaissiez deux parties bien distinctes il y a une partie thoracique qui comporte donc ici la bouche l'œsophage j'en reparlerai et une partie abdominale dans la cavité abdominale constituée par l'ensemble des organes que vous connaissez mais dont vous ne connaissez peut-être pas encore la totalité de la fonction le foie avec l'estomac le tube digestif finalement derrière ici le pancréas et vous verrez que tout ceci fonctionne en parfaite harmonie alors un tube digestif dans la cavité abdominale à quoi cela peut bien ressembler écoutez je vais vous vous montrer là tout de suite ce qui se passe quand on rentre dans un ventre alors n'ayez pas peur ce n'est que de la cellio-chirurgie voilà on s'approche un tube avec un optique rentre dans le dans le ventre et voilà vous tombez ici sur ce qu'on appelle le tablier piploïque c'est de la graisse qui entoure le tube digestif vous avez là cette graisse le foie la vésicule cette horrible vésicule biliaire que l'on repousse l'estomac ici cette large poche qui est coiffée par la partie gauche du foie regardez ici l'estomac qui est la forme d'une chaussette le tube digestif c'est ça finalement ce n'est pas très compliqué le foie l'estomac tout au fond là-bas à gauche à votre gauche quand on soulève un peu la graisse on tombe sur la rate tout le monde en a de la graisse tout le monde en a même les maigres c'est indispensable alors regardez un petit peu ce qu'on appelle la reptation du tube digestif il bouge tout seul pour pousser le bol alimentaire dont je reparlerai là c'est le colon le colon qu'on reconnaît aisément avec ses ostrations ici ces bandelettes assez larges blanches ici et puis là-bas tout au fond le petit bassin où l'on voit ici le rectum c'est là que se trouve en avant chez la femme l'utérus la cavité utérine et voilà là ici je prends dans la pince le colon gauche et ce petit ce petit truc en serpent c'est l'appendice vous le saviez donc c'est ça le tube digestif alors si vous voulez bien nous allons voir comment tout ceci tout ceci fonctionne et quand on parle tube digestif ou en tout cas appareil digestif tout le monde imagine qu'on commence au niveau de l'estomac mais alors pas du tout pas du tout l'appareil digestif commence au niveau de la bouche et la bouche joue un rôle essentiel mais alors vraiment essentiel dans la digestion d'abord avec nos lèvres ici qui ont une fonction très importante si nous n'avions pas de lèvres nous ne pourrions pas trier les aliments et nous ne pourrions pas occlure la bouche alors essayez de manger la bouche ouverte c'est compliqué pour votre voisin quand vous êtes assis à côté de lui pas possible de trier pas possible d'oclure la bouche donc quasiment même pas possible d'avaler c'est très compliqué les lèvres sont essentielles puis les lèvres sont capables déjà de vous donner une espèce d'aperçu de la consistance des choses de la matière dont il s'agit les yeux fermés vous êtes capable avec le bout des lèvres de reconnaître la viande du gras d'un bout de pain parce que vous avez là toutes les informations et les terminaisons nerveuses nécessaires à la distinction de ces éléments et ensuite la langue qui est un organe absolument extraordinaire il y a 17 muscles dans la langue 17 muscles et une innervation absolument considérable l'innervation est tellement tellement importante que nous sommes capables de détecter un grain d'un centième de millimètre si je mets dans votre bouche un grain de sable d'un centième de millimètre votre langue est capable de le sentir vous imaginez votre langue est capable de le sentir alors à quoi sert la langue la langue sert à rassembler les aliments elle sert à les plaquer contre les dents pour que ces aliments soient mastiqués sans langue difficile de concentrer les aliments sur les langues pour qu'ils soient mâchés la langue ça vous sert à distinguer le salé du sucré du poivré donc vous voyez c'est extrêmement sophistiqué ici vous avez ce que l'on appelle le voile du palais qui sépare la cavité buccale de l'arrière ici l'oropharynx et puis sur les côtés les piliers du temple je dis les piliers du temple ce sont les amygdales les amygdales palatines qui sont les premiers éléments du système immunitaire donc protection contre les infections qui ce système immunitaire va accompagner la progression du bol alimentaire tout au long tout au long du tube digestif comment ça fonctionne de manière extrêmement parfaitement synchronisée quand on avale d'abord les lèvres se ferment ensuite c'est la langue qui se colle contre le palais le voile du palais vient occlure ici les koans c'est à dire l'arrière du nez lorsque ça ne s'occupe pas par hasard on a parfois des régurgitations liquides dans le nez ça arrive puis la langue donc écrasant le bol alimentaire le pousse ici dans cette cavité qu'on appelle l'oropharynx et en même temps que le bol alimentaire arrive des informations passent ici au niveau de l'épiglotte c'est cette petite membrane qui vient fermer comme un clapet l'orifice trachéale la trachée qui va vers les poumons et permet donc au bol alimentaire bol alimentaire ça veut dire fragment d'aliments c'est un terme que j'utiliserai souvent ce soir le bol alimentaire donc tout au long de l'osophage et tout ceci est parfaitement synchronisé il arrive malheureusement de temps en temps et de manière tout à fait accidentelle que les choses ne se passent pas tout à fait comme ça c'est à dire que l'épiglotte ici au lieu de s'abaisser et faire clapper pour fermer l'orifice trachéale reste ouverte et c'est ce qu'on appelle la vallée de travers alors quand on mange une cacahuète et bien au lieu de passer dans l'osophage ici elle va tout simplement dans la trachée alors là c'est là qu'on tape dans le dos c'est là qu'on tape dans le dos parfois il n'est pas toujours nécessaire de taper dans le dos ça peut être très grave vous savez d'avaler de travers bon nombre de décès en particulier à table chez les personnes âgées que l'on impute à un malaise cardiaque sont en fait liés à des fausses routes ces gens avalent de travers s'étouffent on ne s'en rend pas compte et meurent et quand le SAMU arrive enfin le diagnostic d'arrêt cardiaire mais c'est sûr le coeur s'est arrêté et on ne remonte pas au diagnostic donc beaucoup de fausses routes sont à l'origine de morts subites à table notamment chez les personnes âgées quand ça arrive chez une personne plus jeune on peut de soi-même évacuer le corps étranger en poussant brutalement en contractant brutalement les muscles diaphragmatiques ça s'appelle tousser donc en élevant la pression brutalement dans la cage thoracique et en poussant comme ça en soufflant très fort pour refaire sortir le corps étranger il arrive que ces fausses routes passent totalement inaperçues chez les enfants par exemple les petits enfants avalent une cacahuète personne ne s'en rend compte parce que la cacahuète est allée très loin dans le système la tuyauterie respiratoire malheureusement on ne s'en rend compte que quelques années plus tard lorsque s'est formée une dilatation des bronches et l'enfant se plaint d'infections pulmonaires répétitions tous la nuit en particulier on l'emmène chez le pédiatre on fait une radio et on se rend compte qu'il y a une zone de parenchyme pulmonaire qui est exclue et qui a un corps étranger et qui est resté là pendant des années personne ne s'en était aperçu mais ça peut être plus dramatique bien évidemment vous avez allé de travers votre conjoint ou votre conjointe avale de travers est en train de s'étouffer sous vos yeux qu'est-ce qu'il faut faire ? ne pas lui demander de faire le poirier c'est évident ça va être difficile ni le sous- ne pas lui mettre la tête en bas ni la secouer par les pieds en l'air quand je dis là quand c'est l'épouse mais ça peut être le bien sûr non et bien on fait ce que l'on appelle une manœuvre de Heimlich ce monsieur Heimlich médecin chirurgien américain né en 1920 encore vivant qui a célèbre dans le monde entier tout simplement parce que il a décrit cette manœuvre qui peut sauver la vie d'une personne on se met derrière et puis on appuie de manière très brutale énergique forte sur la paroi abdominale pour simuler finalement ce que l'on fait naturellement en toussant c'est à dire augmenter la pression dans la cage thoracique et essayer d'exuffler brutalement le corps étranger alors me direz-vous c'est bien mais il faut être deux ah bah oui il faut être deux là pour ça Hamlich a quand même décrit la manœuvre personnelle en se servant donc du dos d'une chaise voilà alors messieurs mesdames si un jour vous étouffez vite vous courez vous prenez une chaise et vous poussez dessus pour pour faire sortir le corps étranger donc j'ai pris cette image sur des vieux livres de médecine mais vous voyez ça a rendu célèbre cet homme comme quoi il ne faut pas pas besoin de faire des quadruples quintuples transportations pour avoir un peu de célébrité voilà donc vous avez vu combien c'est sophistiqué une bouche et les mécanismes donc qui président au phénomène de la déglutition le bol alimentaire dont je parlais tout à l'heure est ici et là il arrive dans un long conduit qui fait 35 environ 35 cm de long que l'on appelle l'œsophage donc les aliments progressent tout doucement dans cet œsophage pour aller gagner l'estomac je crois qu'il faut que je dise deux mots de cet œsophage en fait l'œsophage est un tuyau extrêmement musclé j'ai représenté ici une coupe d'œsophage pour essayer de faire figurer les deux couches musculaires dont il est doté une paroi œsophagienne ça a une couche de muscles longitudinaux comme ça tout le long de l'œsophage et une couche de muscles circulaires et la contraction des deux aboutit à un phénomène de réptation donc depuis la bouche vers l'estomac des ondes contractiles progressent doucement et poussent le bol alimentaire c'est pour ça que si vous vous mettez la tête en bas et les pieds en l'air décidément ce soir je demande à ce qu'on fasse des exercices vous pouvez boire un verre d'eau le bol liquide le bol alimentaire est capable de progresser parce que ça se contracte tout simplement voilà mais là aussi il peut y avoir des problèmes ça ne marche pas à tous les coups alors il peut y avoir des problèmes certains sont graves d'autres le sont moins certains sont fréquents d'autres sont exceptionnels je commence par les plus graves et les plus exceptionnels il est possible que pour des raisons qu'on ignore encore les mouvements de réptation de l'osophage qui viennent du haut viennent se heurter à des mouvements de réptation qui viennent du bas ce qu'on appelle des ondes anisopéristaltiques qui ne vont pas dans le bon sens la rencontre de ces deux ondes au bas de l'osophage est tellement puissante qu'elle aboutit à la rupture de la paroi oesophagienne ce syndrome qui a été décrit par un hollandais monsieur Borhav et bien connu des chirurgiens digestifs qui reçoivent régulièrement aux urgences des personnes qui décrivent très bien avoir ressenti une douleur extrêmement violente au cours d'un repas suivi de vomissements et puis très rapidement d'un malaise qui les conduit à l'hôpital et là on découvre qu'il y a à la partie basse de l'osophage un gros trou c'est une maladie très grave très difficile à traiter on s'en remet rarement mais cela cela peut arriver et il y a une autre moins grave moins grave heureusement il y a une autre moins grave mais qui est beaucoup plus fréquente qui est beaucoup plus fréquente c'est ce que l'on appelle le reflux gastro-osophagien le reflux c'est très fréquent d'ailleurs les personnes qui toussent comme celles que j'entends depuis tout à l'heure qui toussent régulièrement comme ça sont suspects d'avoir un reflux gastro-osophagien il y a un homme politique monsieur Guénaud qui tousse très régulièrement quand il parle a très certainement un reflux gastro-osophagien ne lui dites pas ne lui dites pas la prochaine fois on lui dira quand même autant le prévenir mais ça n'a pas échappé au médecin attentif que je suis alors c'est quoi le reflux gastro-osophagien ceci est l'estomac l'estomac est situé dans la cavité abdominale et non pas dans le thorax alors que l'osophage est dans le thorax l'osophage passe à travers un orifice l'orifice oesophagien avant d'aller dans l'estomac et ici il y a un système anti-reflux qui est fait de plusieurs choses de trois choses exactement d'abord un angle vous voyez qu'il y a un angle ici qui fait claper à chaque fois que l'alimentation la nourriture le bol alimentaire veut remonter il roule dans la cavité gastrique sans pouvoir remonter parce que c'est pas le bon passage c'est un clapet ici le deuxième élément c'est qu'il y a un renforcement musculaire ici du bas oesophage qui fait qu'il se contracte de manière réflexe dès qu'un aliment passe dans le coin et puis le troisième élément c'est que la pression dans le thorax est plus élevée que la pression dans l'osophage si bien que très naturellement les aliments progressent d'un système de haute pression vers un système de basse pression et non pas l'inverse mais imaginez imaginez que tout ce petit système remonte dans la cavité thoracique c'est ce que j'ai essayé de représenter sur ce schéma tout remonte adieu l'angulation plus de valve plus de clapet donc la différence de pression c'est fini puisqu'une partie de l'estomac est remontée dans le thorax et le renforcement musculaire ne suffit pas à lui seul à éviter le reflux et les reflux comme ça continuent comme c'est de l'acide dans l'estomac ça finit par user les parois du bas oesophage ça les use ça les use ça brûle on se lève la nuit on tousse la nuit on tousse le jour quand on parle souvent comme Guénaud et puis vous voyez au bout d'un certain temps malheureusement ça entraîne des complications qui peuvent être graves alors il y a deux types de complications la première c'est qu'à force d'être inflammé ça finit par se développer en tissu cicatriciel et puis sténoser sténoser c'est à dire resserrer le bas oesophage si bien qu'on ne peut plus avaler et beaucoup plus grave malheureusement la zone ici en permanence irritée par l'acide finit par se cancériser alors le cancer de l'osophage est quelque chose qui est très grave le bas oesophage ici se transforme en peut-être le siège d'un cancer à force de reflux mais je ne voudrais pas que vous pensiez ce soir que c'est le reflux essentiellement qui donne le cancer de l'osophage je vous le dis c'est vrai on ne veut pas y croire le tabac et l'alcool sont les ont pour cible privilégié privilégié entre autres l'osophage et sont des facteurs carcinogènes extrêmement puissants il est exceptionnel d'avoir un cancer de l'osophage quand on n'a pas un contexte de prise d'alcool abusive ou de tabagisme important 5 à 6 000 décès par an en France tout de même on pense au cancer du poumon mais on ne pense pas à ça le tabac le tabac et l'alcool c'est le cancer ORL donc de la gorge c'est le cancer de l'osophage c'est le cancer de l'estomac c'est le cancer de la vessie c'est le cancer du côlon il y a beaucoup donc ce sont des facteurs de risques de cancer qui sont extrêmement importants voilà il faut le dire que l'on sache une fois pour toutes alors jusqu'à présent j'étais censé vous parler de digestion et je ne vous ai parlé que de progression de bol alimentaire la digestion a un petit peu commencé dans la bouche parce que nous avons des glandes des glandes salivaires qui sécrètent des enzymes en particulier ce que l'on appelle de l'amylase une enzyme qui dégrade l'amidon donc qui a commencé la digestion au niveau de la bouche tout ceci est poussé au niveau de l'estomac mais c'est là que commence véritablement l'affaire de la digestion des aliments et l'estomac il a une particularité c'est qu'il a une paroi qui est bordée de cellules qui sécrètent de l'acide l'acidité gastrique est très importante le pH est situé aux alentours de 1 ou 2 vous y mettez le doigt cela vous brûle terriblement donc c'est vraiment de l'acide et les aliments qui arrivent ici dans la cavité gastrique sont digérés en partie par l'acide sécrété donc par la paroi gastrique alors l'acide ça dégrade quoi ça dégrade un petit peu tout mais ça dégrade surtout les protéines ça dégrade la viande donc cet acide là vous allez me dire mais ça détruit pas la paroi gastrique non plus parce que on pourrait penser que si c'est capable de digérer les protéines c'est aussi capable de digérer la paroi de l'estomac je vous mets ici une coupe de la paroi gastrique pour vous montrer qu'en fait cette paroi gastrique elle est tout à fait extraordinaire elle est pleine de petits puits que l'on appelle les cryptes de petits puits qui sont bordés par des cellules qui ont toutes des fonctions différentes on trouve ici au début des puits des cellules dites du collet qui sécrètent une substance muqueuse qui va se du mucus qui va se répartir sur toute la paroi et protéger l'estomac de l'acidité qu'il sécrète d'une part et puis un petit peu plus bas vous avez des cellules qui sont spécialisées les cellules principales dans la sécrétion d'enzymes qui sont capables de dégrader les protéines le pepsinogène vous avez aussi des cellules pariétales qui sécrètent de l'acide et du facteur intrinsèque qui est indispensable pour l'absorption de la vitamine B12 et enfin tout au fond en bleu quelques cellules qui sécrètent des cellules endocrines qui sécrètent des hormones très importantes la gastrine et la somatostatine sont des hormones extrêmement importantes dans l'organisation dans la régulation de la digestion alors je ne veux pas entrer dans les détails de la fonction de chacun de ces éléments mais sachez qu'une paroi d'estomac ce n'est pas qu'une simple paroi capable de se contracter ou d'une simple pence comme on dit d'un simple réservoir c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué et avec au sein de l'épaisseur ici des glandes très spécialisées et en particulier dans la protection de l'estomac contre ses propres sécrétions regardez un petit peu comment ça se présente les cellules pariétales dont je vous ai parlé tout à l'heure sécrètent expulse grâce à des pompes ici des ions H+, c'est à dire de l'acidité alors qu'à côté les cellules à mucus fabriquent la substance qui va protéger l'estomac contre l'acidité gastrique permettant de maintenir l'acidité dans la lumière gastrique et de protéger ainsi cette paroi alors il y a une maladie dans l'estomac qui est fréquente que vous connaissez tous c'est l'ulcère gastrique l'ulcère gastrique donc c'est quoi l'ulcère gastrique c'est ça ça c'est un ulcère juste un instant professeur vous entendez tous bien c'est suffisamment fort un petit peu plus fort peut-être tout à coup j'ai eu une petite inquiétude si tu peux augmenter un tout petit peu le son Franck je pense que ce serait bien merci parfait l'ulcère gastrique c'est ça c'est un trou dans la paroi de l'estomac vous en avez un ici qui est creusant qui est presque perforant vous en avez une autre forme ici qu'on voit parfaitement donc là la muqueuse de l'estomac celle dont je vous parlais à l'instant on ne voit pas les glandes les cryptes dont je vous parlais tout à l'heure c'est tout petit et puis au fond de cet ulcère creusant un dépôt de ce qu'on appelle de la fibrine espèce de colmatage naturel de l'ulcère alors l'ulcère ça doit être de plus en plus fréquent puisque on dit souvent que c'est lié au stress il y a des gens de plus en plus stressés tout va de plus en plus vite on a plein de soucis donc il y a de plus en plus d'ulcères c'est vrai pourtant il y a de moins en moins d'ulcères bizarre il y a de moins en moins il n'y a pratiquement plus d'ulcères alors que notre vie va de plus en plus vite comme vous le disiez à Maët nous sommes stressés du matin du matin au soir parce que l'ulcère n'est pas du tout du tout le fait du stress comme on pouvait l'imaginer et ce n'est qu'assez récemment qu'on a trouvé la véritable cause de l'ulcère de l'estomac Robin Warren et Barry Marshall sont australiens ils vivent à Perse en Australie pas très grand Perse Barry Marshall il est médecin généraliste et Robin Warren il est anatomopathologiste il regarde des coupes au microscope et Barry Marshall a l'idée que éventuellement l'ulcère de l'estomac pouvait être le fait d'un germe d'un microbe d'une bactérie et avec son copain Robin Warren ils observent chez leur malade ulcéreux régulièrement au microscope qu'il y a toujours le même type de bactéries ils vont finir par découvrir que l'ulcère gastrique est en fait une maladie infectieuse pas du tout une maladie liée au stress ou très peu c'est une maladie infectieuse alors on sait la traiter dans nos pays il n'y a pratiquement plus d'ulcère et finalement l'ulcère lui il est très fréquent dans les pays les plus pauvres là où on est le moins stressé finalement vous voyez donc c'est un petit peu la différence alors si je vous raconte cette histoire c'est que personne ne croyait monsieur Marshall personne il ne faisait pas partie de l'establishment il n'était pas à l'université il n'était pas un grand professeur et il y croyait dur comme fer à son affaire alors qu'est-ce qu'il a fait il a pris un tube dans lequel il a mis les germes dont il croyait être responsable des l'ulcère et il a avalé son tube quelques heures après il s'est mis à se tordre de douleur il s'est fait faire une endoscopie un prélèvement par son copain Warren qui lui a dit mais tu as tu as un ulcère là ça commence très fort et il a pu publier donc cette observation et montrer la relation qu'il y avait entre l'ulcère et une bactérie qu'on appelle hélicobactère pylori qui ressemble à ça avec des des petits poils là derrière qui est une bactérie qui se trouve à une concentration assez rare dans la paroi de l'estomac et qui reste longtemps asymptomatique ça ne donne pas de douleur ça ne fait rien du tout jusqu'au jour où on découvre par hasard un ulcère alors comment fonctionne hélicobactère pylori c'est très facile hélicobactère pylori a une enzyme très particulière qui s'appelle l'uréase qui transforme l'urée en ammoniaque et en bicarbonate donc hélicobactère pylori fabrique dans son environnement un milieu basique qui est capable de tamponner l'acide et donc de le protéger et hélicobactère pylori ainsi protégé s'enfonce sans être inquiété par l'acide jusqu'aux cellules pariétales qu'elle détruit et comme les cellules pariétales sont détruites elles deviennent elles-mêmes sensibles à l'acide qui est sécrété par l'estomac et voici l'ulcère donc formé dans la paroi gastrique regardez les progrès qu'on a pu faire en matière d'ulcère en 1950 je me souviens mon père avait un ulcère de l'estomac tous les matins il se levait de mauvaise humeur pardon déjà donc il avait mal et il se tordait de douleur la nuit et le matin il avalait ce qu'on appelait à l'époque du bismuth c'était une espèce de plâtre absolument infâme qu'il mettait dans son verre avec de l'eau et qu'il avalait le pauvre difficilement et puis il en a eu tellement marre de souffrir que dans les années 70 il est allé se faire opérer et on lui a enlevé les 4-5ème de l'estomac et effectivement dans les années 70 on traitait l'ulcère gastrique par l'ablation de l'estomac pas terrible pas terrible et puis en 1980 on a inventé on a trouvé une molécule qu'on a appelée l'inhibiteur de la pompe à protons c'est-à-dire une molécule qui était capable d'empêcher les cellules gastriques de sécréter ces ions H+, donc de fabriquer de l'acide progrès considérable ça a réduit mais alors vous ne pouvez pas imaginer l'incidence de l'ulcère gastrique extraordinaire j'étais au début de ma carrière de chirurgien jeune étudiant en chirurgie interne en chirurgie nous opérions toutes les nuits un à deux ulcères perforés et puis dès l'apparition à la fin des années 80 de cet antiacide fini plus d'ulcères perforés en urgence plus d'ulcères hémorragiques en urgence dans les hôpitaux et aujourd'hui on n'utilise plus ça du tout qui a fait la fortune des grands laboratoires c'est fini on utilise simplement des antibiotiques qu'on prend en quelques prises je ne sais plus très bien deux ou trois prises hop terminé plus d'hélicobactères c'est guéri et c'est une maladie qui dans nos pays a quasiment disparu c'est quand même une idée tenace l'idée que ça tienne au stress et aux contrariétés combien de parents ont dit à leurs enfants tu vas me faire faire un ulcère etc et oui et bien non voilà pas d'ulcère avec le stress et les enfants peuvent continuer de travailler alors là on va peut-être passer plus à la manière dont tout cela fonctionne par exemple il y a des expressions j'ai un creux à l'estomac ou alors le contraire j'ai pas faim qu'est-ce qui provoque ces envies ou des goûts je ne sais pas si on peut dire ça comme ça oui bien sûr c'est exactement ça j'ai l'estomac dans les talons par exemple j'en ai plein l'estomac tout varie entre j'ai un creux à l'estomac et puis j'ai fait bombance vous voyez j'ai fait bombance ça veut dire ça veut dire en fait ça traduit tout simplement les deux états les deux phases entre lesquelles oscille notre notre comportement quand je dis notre comportement c'est le comportement de notre cerveau c'est nous enfin j'ai difficile à m'assimiler à mon cerveau pourtant mon cerveau c'est moi donc c'est un petit peu compliqué alors je vais vous dire quand mon estomac est plein est vide pardon quand mon estomac est vide il y a des récepteurs ici sur les parois de l'estomac qui sont capables d'envoyer des influx nerveux à mon estomac pardon à mon cerveau pareil donc cet influx nerveux et puis comme j'ai l'estomac vide il y a longtemps que je n'ai pas mangé mon tube digestif se met à sécréter une hormone qu'on appelle la gréline et puis comme il y a longtemps que je n'ai pas mangé mon taux de sucre dans le sang est plutôt à la baisse il est au dessous de 1 g par litre tous ces éléments envoient des signaux à mon cerveau pour dire il faut manger il faut trouver de la nourriture et c'est là donc que se mettent en action les muscles les mains les yeux les oreilles le nez pour trouver de quoi alimenter notre cerveau et puis quand j'ai fait bombance et bien mon estomac se distan là les récepteurs se mettent en action évidemment un influx nerveux par ce qu'on appelle les nerfs vagues qui remontent de la même manière que de l'autre côté il y avait des hormones qui étaient sécrétées par l'intestin grêle là c'est le diodénome qui commence à recevoir des aliments qui sécrètent des hormones particulières comme le sucre monte dans le sang l'insuline est sécrétée le glucagon également donc la glycémie elle-même et le glycogène hépatique je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure disent à mon cerveau stop il ne faut plus manger c'est ce qu'on appelle la sensation de satiété donc nous oscillons en permanence entre la sensation de faim et la sensation de satiété ce n'est pas là que ça se passe c'est vraiment dans le cerveau que ça se passe à travers des signaux qui sont envoyés par l'état essentiellement l'état de distension de notre estomac alors figurez-vous que c'est de ça c'est de cette notion qu'on s'est servi pour essayer de traiter le phénomène de boulimie sachant que la distension gastrique est envoyée à un stimulus très fort au cerveau pour dire stop il ne faut plus manger on se dit mais on va mettre un leurre dans l'estomac on va y mettre une espèce de ballon qu'on va gonfler on va le faire descendre par voie endoscopique on va gonfler ce ballon le mettre dans l'estomac et faire croire à l'estomac plutôt au cerveau qu'on en a plein l'estomac effectivement ça marche le seul problème c'est que ça donnait beaucoup de complications parce que quand on avait bu la bulle qui était remplie d'air remontait et avait tendance à faire claper sur le haut de l'osophage ça entraînait des reflux parce que le système anti-reflux était à ce moment-là contrarié et c'est à partir de cette notion-là qu'est venue l'époque des anneaux gastriques c'est-à-dire faire croire au cerveau que la petite poche ici qui reste après avoir coincé l'estomac par un anneau gastrique est bien terriblement distendue par le peu d'aliments qu'on alimente envoie des stimuli au cerveau pour dire stop il ne faut plus manger alors les anneaux gastriques on en a posé pendant longtemps malheureusement ça ne marche pas très bien c'est à l'origine de complications et c'est pas toujours efficace parce que quand on a très faim et qu'on a vite compris que les aliments ne passaient pas l'anneau on se met à absorber des choses très sucrées et liquides pour que ça passe l'anneau et que ça aille satisfaire notre cerveau qui nous pousse à trouver le moyen de contourner l'obstacle et puis cet anneau a fâcheuse tendance à glisser ici le long du tube et à remonter sur l'osophage comme ça qu'on a pu voir des catastrophes et être obligé d'aller enlever en urgence ces glissements d'anneaux aujourd'hui on fait une intervention chirurgicale qui est beaucoup plus efficace que ça qui marche très bien mais qui nécessite une intervention chirurgicale c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie sleeve c'est le mot anglais pour dire manchon une manche donc sleeve gastrectomie on taille l'estomac de sorte qu'on l'ampute finalement de ces 4 à 5ème pour constituer ce manchon imaginez que quand vous avez un estomac comme ça il en faut peu pour transmettre au cerveau la sensation de plénitude gastrique qui est indispensable pour inhiber la faim mais ça ne suffit pas je vous dis tout de suite il ne suffit pas de se faire faire une sleeve gastrectomie pour arrêter de manger et traiter comme ça le surpoids il faut aussi être encadré psychologiquement conseillé et suivre des règles hygiénos diététiques extrêmement rigoureuses alors je continue je continue parce que tout ne se fait pas dans l'estomac la digestion beaucoup de la digestion se fait dans l'estomac mais vient un moment où l'acidité ici et la plénitude est telle que le muscle qui boucle l'estomac à sa partie distale s'ouvre ce muscle c'est le pylore il s'ouvre et les aliments commencent à passer dans ce que l'on appelle le diodénome ce diodénome est assez court il fait une quarantaine de centimètres nous en avons 4 parties une première horizontale une seconde verticale une troisième horizontale un angle ici qui empêche d'ailleurs en partie le reflux des aliments vers le diodénome et quelques centimètres ici c'est sur ce court trajet que se passent des phénomènes tout à fait extraordinaires et l'essentiel de la digestion des aliments et contrairement à ce que l'on croit la digestion ne se fait pas tout au long du tube digestif c'est plutôt l'absorption qui se fait au niveau du tube digestif la digestion elle-même se fait au niveau de l'estomac et au niveau du diodénome pour l'essentiel alors comment elle se fait ? elle ne se fait pas toute seule elle se fait parce qu'elle était aidée par deux glandes deux glandes très importantes que vous connaissez tous mais vous ne saviez pas que c'était des glandes de l'appareil digestif c'est le foie d'une part qui sécrète la bile et le pancréas qui sont là ce sont deux appareils ici deux organes qui par un conduit ici le canal hépatique et ici le canal dit de Virsung apporte dans la lumière duodénale où vient passer le bol alimentaire toute la chimie toutes les enzymes qu'il faut pour avancer dans la digestion des aliments c'est à dire leur dégradation en nutriments en éléments tellement petits qu'ils vont pouvoir passer plus tard à travers la barrière intestinale on en arrive à la vésicule biliaire c'est ça ? oui là vous voyez cette vésicule biliaire ça c'est la vésicule biliaire tout le monde sait que ça contient de la bile et elle est essentielle cette vésicule biliaire parce que quand des corps gras arrivent dans la lumière du duodénum la vésicule se contracte et pousse la bile dans le duodénum pour nous aider à digérer alors quand on enlève la vésicule biliaire on n'a plus de bile on ne se fait plus de bile on pourrait le penser on pourrait le penser mais ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que quand on enlève la vésicule biliaire on continue heureusement de fabriquer de la bile souvent mes malades me disent mais docteur vous allez m'enlever la vésicule biliaire je ne vais plus pouvoir manger je ne vais plus avoir de bile c'est une erreur conceptuelle la bile vous voyez elle est fabriquée par le foie elle est fabriquée et apportée par des petits canaux jusque dans le duodénum directement la vésicule biliaire ça n'est qu'un réservoir ça n'est qu'une roue de secours quand il y a beaucoup de graisse qui arrive dans le duodénum elle se contracte pour apporter le plus qu'il faut pour absorber les corps gras la bile ça sert à absorber les corps gras et il y a un phénomène qui est tout à fait extraordinaire et qu'on observe en chirurgie quand on a enlevé la vésicule biliaire à un malade qui n'est pas vraiment malade quand on a enlevé la vésicule biliaire et bien le canal ici colédoc le canal biliaire se dilate pour essayer de compenser et de retrouver une fonction de réservoir au cas où il y aurait besoin de cet apport de bile supplémentaire pour digérer la graisse alors la bile la bile c'est ça la bile vous voyez ça l'aspect mais tout à fait d'huile de moteur de vidange d'ailleurs ça c'est pas de la bile c'est de l'huile de moteur de vidange mais ça ressemble tellement ça ressemble tellement que je me suis permis de le faire c'est exactement ça c'est exactement ça les étudiants en médecine sont surpris je leur dis à quoi ça ressemble ils me disent on dirait de l'huile de moteur de vidange mais c'est ça mais c'est composé c'est pas huileux c'est pas huileux du tout il y a essentiellement de l'eau 90% d'eau il y a des acides biliaires il y a du cholestérol il y a des pigments qui font que cette bile elle est verte et c'est ce qui donne sa coloration un petit peu particulière aux matières fécales et puis surtout le pH est basique c'est à dire que quand l'aliment très acide déboule dans le diodénome hop il y a la chasse biliaire il y a du bicarbonate qui arrive et ça vient neutraliser l'acidité ça c'est voilà ça arrête le système le système de sécrétion de sécrétion acide ça tamponne l'acidité l'acidité gastrique alors si je veux rentrer un petit peu plus dans le détail de la manière dont marche la bile je vous montre cette diapositive elle est importante parce que la bile je vous ai dit qu'elle contenait des acides gras et elle permet l'absorption plus tard des graisses les graisses ça ne se mélange pas à l'eau vous le savez tous c'est insoluble dans l'eau pour solubiliser les graisses en milieu à queue dans le tube digestif les acides biliaires viennent s'organiser comme ça autour de micro-gouttelettes de lipides et les acides biliaires ont deux pôles un pôle hydrophile un pôle hydrophobe et le pôle hydrophobe se met du côté des graisses le pôle hydrophile de l'autre côté c'est pour celles ou ceux qui font de la cuisine c'est ce qu'on appelle l'émulsification c'est quand on arrive finalement à dissoudre de l'huile dans un milieu à queue la mayonnaise c'est ça à force de remuer finalement on crée comme ça des micelles qui permettent donc à ces micro-gouttelettes de graisse de passer dans la circulation sanguine on en arrive aux calculs les calculs de la vésicule ça ça intéresse tout le monde vous avez raison parce que ça touche 20% de la population je ne sais pas combien vous êtes ici mais si vous êtes 500 il y en a 100 qui ont du souci à se faire et donc ah vous dormantez le moral mais vous allez voir je vais leur donner la solution j'ai leur donné la solution donc 60% des personnes qui ont plus de 80 ans ont des calculs dans la vésicule non c'est pas juste c'est pas juste non seulement on vieillit vous savez on vieillit mal souvent c'est terrible alors les calculs c'est quoi c'est quand la vésicule c'est quand la bile finit par précipiter dans la vésicule ça forme des concrétions comme ça des calculs biliaires vous savez tant que 20% de la population des calculs mais tant que les calculs ne font pas mal il faut les laisser tranquilles surtout ne cédez jamais à la tentation d'aller vous faire enlever une vésicule qui ne vous fait pas mal même si elle est pleine de calculs ou si l'échographiste vous dit écoutez monsieur écoutez madame vous avez des calculs non touche pas à mon calcul tant que tant qu'il ne fait pas mal tant qu'il ne fait pas mal mais si le calcul fait mal là il faut l'enlever parce que les calculs dans la vésicule ça peut donner des complications très graves et il y en a une qui est particulièrement grave c'est quand le calcul vient boucher parce qu'il est trop gros soit le conduit celui-ci et à ce moment-là la vésicule gonfle sans flamme et est à l'origine de douleurs terribles d'infections qui peuvent être gravissimes mais aussi le calcul il peut passer ici jusque dans le canal au bout du canal colédoc ici aller le boucher si bien que non seulement la vésicule grossit bien évidemment mais toute la bile qui est fabriquée par le foie là-haut ne peut plus s'écouler le foie s'engorge avec la bile puis ça reflue c'est un peu plus compliqué que ça mais je vous fais ça simple ça reflue dans le sang et on devient tout jaune on devient tout jaune c'est la jaunisse c'est la jaunisse quand le calcul se bloque et la jaunisse c'est facile à voir vous vous levez le matin vous vous regardez dans la glace et vous avez le blanc des yeux qui est tout jaune le blanc des yeux qui est tout jaune en général ça veut dire que ça ne passe plus et quand ça ne passe plus il y a beaucoup de causes mais le calcul dans la voie biliaire principale comme ça comme je vous ai montré c'est la première cause de jaunisse ça n'est pas grave il faut se faire opérer se faire enlever le calcul parfois par voie endoscopique il n'y a même pas besoin d'opérer et puis on se fait traiter comme ça et tout se passe très bien alors je vous disais tout à l'heure qu'il y avait deux glandes d'un côté le foie et de l'autre côté le pancréas les deux injecteurs au niveau du dionénome vous avez compris à quoi servait la bile à solubiliser les graisses et à les rendre absorbables et il y a maintenant le pancréas et le pancréas lui c'est ça c'est cette glande c'est cette glande qui a deux fonctions une fonction endocrine puisque c'est le pancréas qui sécrète l'insuline le glucagon la somatostatine ce sont des hormones qui sont indispensables qui vont passer dans le sang qui vont agir dans le sang et puis aussi et surtout les enzymes pancréatiques ça vous avez dû en entendre parler tout le système enzymatique qui permet de digérer les protéines les sucres et les graisses ces enzymes pancréatiques c'est ça ce sont des petits produits chimiques qui catalysent les réactions de digestion c'est là qu'on trouve des protéases qui vont donc faire fondre les protéines des amylases qui vont faire fondre les sucres quand je dis faire fondre c'est détruire ou plutôt fragmenter jusque d'infimes petites molécules les sucres et puis les lipases qui sont donc ces enzymes qui vont permettre de fragmenter grâce à la présence de bile et aux micelles dont je vous ai parlé tout à l'heure les lipides protéines glucides lipides retenez bien ça protéines glucides lipides tout ce que nous mangeons c'est protéines glucides lipides c'est pas compliqué vous y ajoutez quelques vitamines et des oligo-éléments et vous avez là l'essentiel de la composition de ce que l'on absorbe tous les jours et quand on a compris comment ça passe la barrière et où ça va et pourquoi ça y va il n'y a pas besoin de lire des tonnes de livres de régime pour gérer son alimentation vous voyez qu'à la sortie du diodénome l'essentiel est fait les injecteurs sont là tout est digéré ça a été broyé par l'estomac ça a été acidifié les enzymes ont agi la bile est présente et après il n'y a plus qu'à absorber tout ça parce qu'une fois que ça a été malaxé que ça a été détruit que ça a été réduit que les aliments ont été transformés en nutriments que les polysaccharides ont été transformés en monosaccharides que les protéines ont été transformées en oligopeptides ou en acides aminés que les lipides ont été micellisés tout ceci doit passer dans le sang et ça se fait tout au long de l'intestin grêle qui mesure 3 mètres ça fait beaucoup beaucoup de choses pour 3 mètres ça fait beaucoup de choses pour 3 mètres ça fait combien de diamètre je dirais ça fait 5 cm de diamètre 3 mètres de long ça n'est pas une surface d'échange extraordinaire et bien si pourtant si pourtant parce que quand on regarde un intestin en endoscopie par l'intérieur vous voyez qu'il y a des replis donc déjà les replis ça augmente la surface ça doit tripler la surface et quand on regarde ces replis au microscope on voit qu'il y a des villosités c'est à dire qu'il y a des petites tiges chacune multiplie par 100 au moins par centimètre carré la surface d'échange et quand on grossit encore on voit que ces villosités sont bordées par des micro villosités finalement sur 3 mètres d'intestin la surface d'échange pour absorber les éléments fait 300 mètres carrés et oui 300 mètres carrés 300 mètres carrés vous vous rendez compte ça doit je ne sais pas la scène fait combien elle doit faire ça c'est ça le dôme du planétarium dit Michel Cabaret vous voyez un petit peu le dôme du planétarium 300 mètres carrés c'est énorme mais il faut ça pour absorber les nutriments alors donc le bol alimentaire progresse comme ça tout doucement progresse progresse le long des villosités et puis les échanges les échanges se font enfin les échanges non le passage se fait c'est à dire que les molécules le glucose le fructose le galactose les acides aminés les oligopeptides les petites micelles lipidiques qui ont été transformées et catalysées par la lipase pour donner par exemple des acides gras libres tout ceci passe à l'intérieur des cellules parce que quand on grossit encore tout ceci est bourré de petites cellules sur lesquelles il y a une bordure en brosse il y a encore d'autres petits cils des petits poils c'est extrêmement extrêmement sophistiqué je vais vous faire ça très très court et très simplement regardez vous avez ici des macro éléments qui ont été fragmentés qui ont été transformés en petits ou en très petits ça fait des oligopeptides des acides aminés des disaccharides qui viennent le long là ici c'est la paroi on est dans la paroi microscopique de l'intestin ça arrive sur les cellules qui bordent la paroi intestinale et puis ces acides aminés et ces disaccharides ou ces monosaccharides passent dans les cellules et là sont éjectés dans le sang par un processus actif ça ne se fait pas de manière simple il y a des phénomènes de pompe qui consomment une énergie considérable pour pousser ces petits éléments dans le sang alors les protides et les glucides c'est à dire les acides aminés et les glucides passent dans le sang directement alors que les gouttelettes de graisse puis les monoglycérides et les acides gras libres qui sont le résultat de la dégradation des graisses j'ai reproduit ici les micelles sont poussées de manière active aussi dans les canaux lymphatiques alors tout ceci ça représente quoi en volume les volumes gérés par l'intestin graé par jour on compte ce qu'on absorbe les aliments c'est environ un litre les boissons c'est environ un litre 250 donc il y a 2250 millilitres d'ingesta mais je vous ai dit qu'il y avait de la bile des sucs gastriques des sucs pancréatiques des sucs intestinaux tout ceci représente 7 litres 50 c'est pour ça que je ris je ris doucement quand on me dit je ne mange rien et je continue d'aller à la selle bah oui bah oui il y a 7 litres et demi de sécrétion interne moi ça ne m'étonne pas vous voyez donc mais regardez c'est absolument fabuleux notre estomain notre intestin grêle il gère 9 litres et demi tous les jours 9 litres et demi de liquide qu'il malade qu'il transforme et qu'il absorbe et arrive enfin et arrive enfin le colon ça tout le monde connait tout le monde en entend parler vous avez trois parties une partie ascendante une partie transverse une partie gauche ce colon qui est irritable au possible qui est à l'origine de souffrances multiples de nombreuses maladies on peut se demander quelle fonction il peut avoir et si on ne ferait pas de se le faire enlever tout de suite finalement très important le colon très très important d'abord parce que c'est le dernier endroit où on peut réabsorber toute l'eau qui nous manque lorsqu'on n'a pas ingéré suffisamment d'eau donc c'est un endroit où les matières également se concentrent puisqu'on extrait on en extrait finalement l'eau et c'est là que tous les déchets se concentrent pour finir par être évacués et puis enfin le colon je vous en parlerai tout à l'heure est bourré de germes qu'on a longtemps qu'on a longtemps imaginé être des germes pathogènes à l'origine de maladies et dont on sait aujourd'hui qu'ils sont finalement nos amis nos amis et qui permettent et qui nous aident à gérer les aliments en fin de digestion je vous ai fait une diapositive pour vous résumer les choses voici notre tube digestif vous voyez cette machine qui absorbe des lipides des protides des glucides un petit peu de vitamines et de l'eau tout ceci passe dans la broyeuse et puis est sécrété déversé dans le sang et transporté comme ça dans le sang c'est ça le phénomène de la digestion et le phénomène de l'absorption mais retenez bien toujours lipides protides glucides les vitamines indispensables qui ne sont pas fabriquées par l'organisme et donc il faut aller chercher dans l'alimentation et puis évidemment les liquides transporter oui livrer ou si j'ose dire c'est absolument pertinent je commence par les sucres parce que c'est ce qui s'absorbe le plus vite regardez ce que font les sucres on sait aujourd'hui la benne pleine de sucre elle est dans le sang et le taux de sucre dans le sang il est régulé permanence 1 g par litre ça reste quand on n'est pas malade pas diabétique 1 g par litre pourquoi il n'y a qu'un seul but alimenter le cerveau notre cerveau ne mange que du sucre il ne se nourrit que de sucre et il lui en faut il faut qu'il puise ce sucre dans un environnement où la concentration est de 1 g par litre minimum il lui faut donc 100 g par litre de sucre très régulièrement donc l'alimentation et les sucres que l'on absorbe vont dans le flux sanguin pour alimenter le cerveau mais il y a souvent plus de sucre que l'on consomme le cerveau donc on fait des petites réserves et la première petite réserve que l'on fait elle est ici c'est dans le foie le sucre est transformé en glycogène ce sont des espèces de rameaux ici de molécules de sucre de glucose en particulier qui forment ce qu'on appelle le glycogène et qui est mis en réserve dans le foie et lorsqu'on a besoin de sucre brutalement c'est particulièrement le cas des sportifs qui doivent mobiliser rapidement du sucre à la fois pour leur cerveau mais aussi pour faire fonctionner leurs muscles ils vont chercher ce glycogène où ? dans le foie et il y en a pour quelques heures pas plus de réserve après il faut aller le puiser ailleurs et puis quand le glycogène quand le foie est plein de glycogène il faut aller faire des réserves ailleurs c'est un processus qui est un petit peu plus lent tant dans la mise en réserve que dans la libération forme ici je vous ai mis en rouge c'est du glycérol le glycérol c'est un dérivé du glucose c'est un alcool qui va se lier à des acides gras à des graisses pour former les triglycérides ces fameuses graisses qui viennent se mettre là où vous savez donc vous voyez les sucres que l'on que l'on a absorbé ils nourrissent le cerveau ils font des petites réserves rapidement mobilisables au niveau du foie et ils font des réserves un petit peu plus lentement mobilisables mais pour le plus long terme dans la graisse alors que fait la graisse qu'on absorbe ? la graisse qu'on absorbe elle n'est pas utilisable du tout tout de suite comme ça c'est impossible notre cerveau il veut du sucre qu'il va chercher soit dans le flux sanguin soit dans le glycogène soit dans d'autres réserves et ces autres réserves c'est essentiellement le tissu à dix peu et le tissu à dix peu lui il est alimenté entretenu par les graisses que nous absorbons régulièrement alors c'est quoi cette mode de beurre ? mise avec du glycérol ça fait des triglycérides et les triglycérides ils vont se mettre dans des endroits un petit peu particuliers dans des cellules qui sont faites pour ça alors chez les hommes c'est essentiellement devant là sur les côtés puis chez les femmes c'est un petit peu plus bas aussi et puis dans le dos mais parce que les cellules graisseuses à ce niveau ont des récepteurs un petit peu particuliers qui font que c'est là spécifiquement que ça va aller s'accumuler c'est vraiment une mise en réserve d'énergie que l'on pourra mobiliser par tant de disettes vous voyez si jamais il advenait qu'un jour on n'est plus à manger on va commencer à commencer à puiser après avoir en quelques heures mangé ses réserves de glycogène donc deuxième étape c'est c'est là que ça se passe alors là je vais vous faire mal là je vais vous faire très mal je vais vous faire très mal parce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui pousse les graisses dans ces fameuses cellules un peu particulières qui forment des réserves c'est une hormone l'insuline l'insuline c'est une hormone qui est lipogénétique c'est-à-dire qui fabrique qui aide à fabriquer de la graisse et à stocker la graisse et elle est anti-lipolitique elle empêche même la graisse de sortir des cellules des cellules graisseuses et qu'est-ce qui fait sécréter l'insuline le sucre autrement dit je vous image le cauchemar vous avez mangé beaucoup vous étiez au restaurant vous avez pris une entrée vous avez pris un bon plat bien gras avec de la purée un peu de frites quelques cacahuètes au départ de l'alcool un bon verre de vin vous prenez un dessert et alors c'est là que ça commence la catastrophe parce que c'est à la fin du repas que vous vous sucrez et que vous déchargez votre pic d'insuline qui va permettre de mettre en réserve tout ce que vous venez de manger avant autrement dit le ce qu'il ne faut pas faire c'est ça le petit schnapps et alors l'horreur absolue c'est le petit bonbon de l'addition vous savez c'est celui qu'on vous met celui qu'on vous met dans la soucoupe n'y touchez pas on peut peut-être leur demander de nous le donner avant le repas on pourrait on pourrait inverser et puis on inverse c'est une bonne idée je vais écrire un bouquin sur le régime inversé voilà on va faire bravo régime inversé bon je vous ai parlé du vous avez compris pour le sucre le foie les graisses vous avez vu comment les graisses se mettent en stock alors vous me direz mais comment est-ce que je peux faire pour que ça n'aille pas dans le stock ne mangez pas de graisse tout simplement il faut manger peu c'est aussi bête que ça et les protéines à quoi ça sert les protéines ça sert à faire du muscle ça ça fait des polypeptides les polypeptides ça sert à faire du muscle essentiellement et nous avons besoin nous avons besoin de notre de notre muscle voilà donc j'ai parlé des sucres j'ai parlé des lipides et j'ai parlé des protéines oui alors à part le régime inversé que vous allez mettre au goût du jour bientôt qu'est-ce qu'on peut faire alors on arrête de manger on jeûne oula attention le jeûne ça n'est pas la bonne idée je vais vous montrer ce qui se passe quand on jeûne quand on jeûne notre cerveau parce que la finalité c'est ça encore une fois c'est entretenir notre cerveau c'est lui qui dirige tout tout est fait pour le nourrir tout est fait pour le maintenir en vie tout quand on ne mange plus le cerveau il y a une alarme là qui s'allume qui dit attention attention qu'est-ce qu'il fait il lui faut son sucre au cerveau absolument donc il va le chercher dans les sucres rapidement mobilisables dans le foie glycogène mais je vous ai dit tout à l'heure que ça représentait assez peu de choses et au bout de allez 24-48 heures les réserves glycogéniques du foie sont totalement épuisées il n'y en a plus alors là le cerveau se dit je vais aller taper dans les réserves de graisse c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait on se met à utiliser ces graisses au bout du 3ème 4ème jour 3ème jour ça commence donc les triglycérides qui étaient stockés dans nos cellules sont cassés en ces composants dont je vous ai parlé tout à l'heure en glucose sucre pour nourrir monsieur cerveau et puis acides gras des chaînes d'acides gras libres comme ça qui vont par un mécanisme complexe que je ne vous détaille pas ici ce qu'on appelle la bêta-oxydation se transforment en corps cétonique et les corps cétoniques pour le cerveau c'est un mais de 2ème choix c'est d'abord du glucose et s'il n'y a vraiment plus de glucose une fois qu'il a pompé toutes les molécules de glycérol possibles et imaginables et bien il utilise les corps cétoniques et je vais vous dire quelque chose que vous avez sans doute remarqué ou que vous avez sans doute fait vous-même si vous jeûnez pendant 3-4 jours vous sentez l'acétone c'est tout à fait c'est très net ou si vous croisez quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3-4 jours il sent l'acétone c'est un corps volatil et il est en train de dégrader ses graisses et quand on jeûne et bien au bout d'une semaine 10 jours 15 jours on voit les effets on fond littéralement les graisses disparaissent c'est un très bon moyen pour perdre je ne devrais pas dire très bon c'est vraiment pas ce qu'il faut faire mais c'est un moyen très efficace de perdre ces graisses les gens qui font de la musculation font ça c'est mon fils qui m'a expliqué ça ils font ce qu'ils appellent de la sèche ça veut dire ce que ça veut dire c'est-à-dire de la sèche c'est-à-dire qu'ils continuent à faire de la gonflette et puis ils ne mangent plus ils ne mangent plus du tout alors évidemment ils bouffent toute leur graisse et ils n'ont plus que la peau sur les muscles c'est paraît-il formidable et quand on n'a plus de graisse c'est là que ça devient extrêmement dangereux le cerveau lui il lui faut de l'énergie il fera tout il vous mangera jusqu'à l'os pour pouvoir se nourrir c'est exactement ce qu'il fait il attaque les muscles il attaque les protéines pendant très longtemps on savait que le glucose nourrissait on avait compris il y a très longtemps que les triglycérides étaient capables par la dégradation des triglycérides en glycérol et en acide gras libre de donner du glucose et des corps cétoniques pour les cerveaux mais ce n'est qu'en 1947 donc il n'y a pas si longtemps vous voyez qu'on a compris qu'il était possible de transformer des protéines en sucre et c'est ce que fait le cerveau ce que demande à notre organisme de faire le cerveau et ce sont deux personnes Carl et Gerti Cori qui étaient d'origine tchèque qui en 1947 ont découvert ce qu'on appelle le cycle des Cori c'est à dire comment un acide aminé est capable de se transformer en énergie rapidement utilisable par le glucose donc fabriqué de l'énergie pour le cerveau ils ont eu en 1947 le prix Nobel de médecine et de physiologie pour cela le jeûne Théodore Monod disait disait que lui il jeûne toujours un jour par semaine c'est peut-être pas bien méchant c'est pas bien méchant un jour par semaine il vide son foie c'est très bien mais ça ne va pas plus loin il faut trois jours pour commencer à attaquer ses réserves de graisse et puis au bout de 15 jours environ on a pratiquement plus de réserves de graisse rapidement mobilisables et on commence à attaquer sa réserve de protéines donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas physiologique absolument pas physiologique et qui vous expose à des carences qui sont particulièrement graves parce que quand on ne mange plus alors d'abord on maigrit on s'égresse mais surtout on ne prend pas on n'ingère pas des choses qui sont tout à fait essentielles je vous en ai parlé tout à l'heure c'est un tout petit peu les vitamines les vitamines c'est fondamental or notre organisme ne fabrique pas de vitamines la vitamine sa particularité c'est qu'elle n'est pas fabriquée par l'organisme il faut absolument aller la chercher dans son alimentation la vitamine A la vitamine B la vitamine D la C la E F la vitamine G enfin vous voyez il y en a beaucoup mais on sait qu'il y en a certaines qui si vous ne les prenez pas sont à l'origine de graves maladies je ne vous en cite que trois regardez la vitamine C c'est le scorbut on n'a jamais vu un pirate avec toutes ses dents vous savez pourquoi maintenant c'est que sur les bateaux au long cours il n'y avait pas de fruits frais comme la vitamine C c'est dans les fruits frais et bien ils faisaient ce qu'on appelle le scorbut il y a des anomalies de la peau c'est terrible ça finit par vous tuer vous avez toutes les dents qui se déchaussent toutes seules c'est encore on voit encore du scorbut c'est tout à fait exceptionnel on ne le voit que dans certaines conditions dans certaines situations chez les enfants il y a eu quelques malfaçons dans les laits dans les laits artificiels sans apport de vitamine C on a vu des nourrissons développer des scorbut comme ça et dans les populations reculées où on ne mange que du poisson cru il y a dans les poissons crus des enzymes qui sont capables donc de dégrader la vitamine C et de faire en sorte que finalement vous avez des régimes sans vitamine C ils développent du scorbut quand on n'a pas de vitamine D on développe du rachitisme ça c'est l'image typique du rachitique avec les os déformés et puis quand on ne prend pas de vitamine B1 on finit par développer une maladie qu'on appelle le beriberi je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette maladie terrible qui beriberi ça veut dire c'est du Sri c'est la traduction de Sri Lankais il n'y arrive pas il ne peut pas il ne peut pas c'est beriberi il ne peut pas il ne peut pas ce sont des gens qui n'ont plus de muscles qui n'arrivent plus à se relever qui n'arrivent plus à se mobiliser enfin la vitamine A les avitaminoses A c'est pas bon non plus quand vous ne prenez plus de vitamine E ça crée des troubles également on peut perdre ses cheveux il y a beaucoup d'anomalies associées à cela et puis quand on ne prend pas d'aliments on se prive en ce qu'on appelle oligo-éléments nous avons besoin pour vivre de fer de zinc de ribidium de brome de vanadium de manganèse de molybdène de chrome d'uranium un petit peu d'uranium tout petit peu on a besoin de tout ça pour être finalement pour équilibrer notre homéostasie interne notre métabolisme alors professeur juste pour vous dire juste pour vous dire qu'on a fait un petit peu plus d'une heure donc c'était juste pour voilà comme je sais qu'on a quand même ça veut dire qu'il faut que je me dépêche ben peut-être qu'on accélère un petit peu très bien on ne dira peut-être pas tout je ne sais pas alors je vais vous dire mais là ça c'est bien je vais vous dire ça évitera de poser ces questions là après et ce sont donc les questions que vous pose votre femme qui est ici dans cette salle avec mes régimes mes trucs mes machins mes explications je pense que je l'énerve un peu parce qu'elle me dit mais moi ce que je veux c'est que tu me dises comment est-ce que je peux manger sans grossir la réponse c'est tu peux pas trop manger sans grossir si tu veux pas grossir tu manges peu donc vous avez la réponse j'adore les gâteaux et je voudrais en manger tous les jours est-ce qu'on peut empêcher l'organisme de stocker du sucre non madame on ne peut pas empêcher l'organisme de stocker du sucre on ne mange pas des gâteaux tous les jours point existe-t-il des médicaments qui permettent de manger autant qu'on veut et de ne pas stocker alors ça c'est le rêve c'est le rêve de tous ceux qui aiment les gâteaux et de ceux qui aiment manger il y a des publicités qui nous disent ça aussi la réponse est oui il existe des médicaments mais allez prendre vous risquez votre peau et il y en a en particulier un qui aujourd'hui je pense que ça doit se faire encore c'est de prescrire à ces jeunes femmes qui veulent perdre du poids à toute vitesse surtout avant les vacances d'été pour pouvoir entrer dans le bikini ce sont des hormones thyroïdiennes les hormones thyroïdiennes qui augmentent le métabolisme basal de manière tout à fait extraordinaire qui entraînent une tachycardie et qui peuvent être à l'origine d'arrêts cardiaques chez des adolescents chez des jeunes femmes donc attention de ne pas aller prendre ces substances qui font finalement qui sont contre nature pour ne pas grossir il faut manger modérément il faut manger peu et puis il faut manger équilibré vous avez compris le petit gâteau à la fin c'est pas très bon les graisses pas trop parce que ça va directement là le sucre un petit peu ça suffit parce que c'est transformé en graisse le sucre voilà puis maintenant qu'on sait comment marche la machine et que c'est vrai qu'on peut être admiratif cette machine est extraordinaire c'est tout à fait extraordinaire et si on sait la manipuler avec intelligence et bien on vit parfaitement bien je vais vous donner quelques petites notions comment maigrir d'abord ne vous posez la question que si vous êtes en surpoids vous ne pouvez pas maigrir si vous n'êtes pas gros enfin si vous pouvez mais ce n'est pas la peine évidemment alors est-ce que je suis gros ben voilà je vous dis on peut calculer son IMC l'IMC c'est son poids en kilos divisé par sa taille j'ai oublié ici un petit 2 au carré c'est la taille au carré si vous êtes au-dessous de 25 vous êtes bien ne cherchez pas à maigrir si vous êtes entre 25 et 30 vous êtes en surpoids vous pouvez maigrir mais en mangeant moins c'est pas la peine d'aller chercher des méthodes insupportables et douloureuses si vous êtes au-dessus de 30 ça commence à être sérieux vous êtes obèse et si vous êtes au-dessus de 35 vous avez atteint le stade de l'obésité morbide et c'est à ces malades là que s'adressent toutes les chirurgies que l'on peut vous proposer aujourd'hui mais en général avec de bonnes règles hygiéniste esthétique avec du sport avec des régimes équilibrés de l'activité physique des régimes hypocaloriques c'est à dire pas trop de sucre pas trop de graisse on arrive parfaitement à rétablir son poids il faut simplement un petit peu de courage encore une fois la chirurgie c'est réservé qu'aux obésités morbides et en cas d'échec des traitements et aujourd'hui l'opération STAR dont vous avez tous entendu parler c'est le bypass c'est une vraie torture on court-circuit les trois quarts de l'intestin et on vous ampute les neuf dixièmes de l'estomac et on vient brancher cet intestin sur l'estomac donc non seulement vous ne pouvez pas beaucoup manger mais en plus tout ce que vous absorbez ne va que dans la partie distale de l'intestin il y a tout ceci qui est court-circuité et qui ne permet pas d'absorber alors ça entraîne des carences terribles mais comme vous êtes suivi par un médecin il peut vous corriger vos carences et faire en sorte que ce soit très efficace je vous donne quelques chiffres voilà le taux d'obésité en France en 2012 en 2016 on doit être aux alentours de 20% 20% de la population 20% de la population est obèse à un IMC qui est supérieur à 25 c'est énorme une personne donc sur 5 et ça ne fait qu'augmenter alors vous allez me dire mais c'est parce qu'on est un pays riche mais pas du tout la richesse n'a rien à voir avec cela c'est au contraire dans les zones des pays développés les moins favorisés qu'il y a les plus gros parce qu'ils mangent mal c'est la malbouffe c'est surtout le sucre c'est surtout les graisses c'est finalement les calories qui coûtent les moins chères et donc c'est pour cela qu'on a cette carte là de distribution de l'obésité en France vous voyez que c'est dans le nord qu'on bat tous les records en Bretagne et à l'ouest nous sommes à 12,3% de la population c'est finalement ça se tient bien par rapport au reste de la France vous avez donc le nord ici et puis cette région qui est la région la région centre et la région est qui donne les plus forts taux de surcharge en France je vais finir mon exposé en vous parlant de quelque chose qui fait la une aujourd'hui de tout ce qu'on peut lire sur le tube digestif il y a une littérature très abondante et on n'en est vraiment qu'au début c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal on s'est rendu compte enfin on ne s'est pas rendu compte on le savait depuis longtemps que nous ne vivons pas tout seul et que nous sommes habités par des milliards des milliards de germes qui ne sont pas nos ennemis mais qui sont nos amis alors on parle du microbiote intestinal mais nous avons aussi plein de germes sur notre peau et ces germes là nous protègent nous avons des germes dans le foie et ces germes là nous protègent ils peuvent être pathogènes mais ils nous protègent ils nous aident à accomplir un certain nombre de fonctions le microbiote intestinal ce sont tous les germes qui habitent notre tube digestif il y en a une quantité absolument extraordinaire il y a plus de cellules germes compris dans un gramme de sel que dans le cerveau humain vous vous rendez compte à quoi on est réduit donc il y a dix fois plus de bactéries dans notre intestin 10 puissance 14 que de cellules dans notre organisme 10 puissance 14 si vous faites vite le calcul ça fait 100 000 milliards 100 000 milliards germes alors que nous avons 10 000 milliards cellules dans notre organisme c'est tout à fait extraordinaire il y a 10 à 100 fois plus de gènes puisque chaque micro-organisme a un gène dans notre intestin que dans notre organisme enfin notre contenu intestinal en germes c'est 1,2 kg nous sommes habités par 1,2 kg de bactéries diverses et variées et il y a de multiples multiples espèces 3 000 espèces dont on ne sait pas encore très bien aujourd'hui à quoi elles servent toutes elles vivent les unes à côté des autres en équilibre et cette biodiversité entre les différentes espèces est tout à fait indispensable on sait en particulier que vous savez d'ailleurs quand vous prenez un antibiotique il vous arrive d'avoir un dérèglement intestinal c'est parce que vous modifiez l'équilibre physiologique en prenant des antibiotiques en tuant certaines familles de germes et en laissant les autres qui sont résistantes aux antibiotiques et cela entraîne des déséquilibres qui sont extrêmement délétères à quoi sert le microbiote intestinal il interagit avec notre alimentation ça fait fermenter ça détoxifie il interagit avec nos cellules ces germes permettent la maturation de notre système immunitaire et en particulier les amygdales dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont au contact des germes qui nous initient aux antigènes auxquels nous sommes exposés à l'extérieur l'appendice dont on a longtemps cru qu'il ne servait à rien du tout est une de ces zones de contact entre les matières fécales et nos cellules donc les germes des matières fécales et nos cellules pour nous apprendre à nous défendre contre les micro-organismes et enfin et enfin pardon cela interagit avec les germes qui veulent éventuellement nous coloniser et dont nous ne voulons pas donc vous voyez ce microbiote il est extrêmement variable il est varié par notre comportement alimentaire il y a des facteurs génétiques qui l'influencent des facteurs comportementaux c'est là que le stress intervient il y a des facteurs environnementaux les médicaments les toxiques tout ceci est en mobilité permanente et on commence on est au tout début aujourd'hui de découvertes tout à fait fabuleuses concernant cette population qui nous habite je vais vous parler de deux petites choses qui sont tout à fait extraordinaires en tout cas qui ont réveillé l'intérêt des scientifiques pour ce phénomène la première c'est la mise en cause du microbiote dans l'obésité figurez-vous qu'il est vraisemblable que l'obésité morbide est associée à un problème d'équilibre de ces populations de ces espèces de germes dans notre tube digestif on a fait l'expérience suivante donc c'est une publication dans Nature qui est vraiment la plus grande des revues possibles aujourd'hui c'est la témoigne de la qualité de l'expérimentation et du résultat vous prenez des grosses souris des souris obèses des souris obèses dont vous isolez le microbiote vous prenez avec une pipette un peu de microbiote de cette souris obèse et vous le faites avaler à une souris maigre qu'est-ce qui se passe ? la souris maigre devient obèse la souris maigre devient obèse tout à fait extraordinaire on ne sait pas aujourd'hui exactement pourquoi on fait mieux encore prenez une souris obèse vous opérez cette souris obèse et vous lui faites un bypass intestinal vous recueillez ici elle est devenue maigre évidemment après le bypass elle a perdu beaucoup de poids vous recueillez le microbiote de cette souris maigre vous l'injectez à une autre souris maigre et elle devient obèse donc on se dit que l'équilibre microbiotique la nature des germes qui composent les microbiotes intervient à l'évidence sur le comportement d'une part et sur les mécanismes d'absorption des intestins et enfin must du must on sait aujourd'hui que ce que nous avalons contient des germes et qu'il y a un certain nombre de produits lactés qui contiennent une bactérie qu'on appelle le vous le savez tous le bifidus et dont on a pu montrer mais ça reste à vérifier qu'il était capable d'avoir un impact favorable sur la dépression et sur l'anxiété et c'est pour ça que moi je mange tous les matins à mon petit déjeuner du yaourt au bifidus demain on s'y met tous il n'y a pas de problème mais on en reparlera du microbiote parce que c'est vrai que c'est assez passionnant je pense que ça mérite ça mérite une conférence entière sur ce sujet qui est absolument fabuleux et qui en est à son tout début juste dire quand même qu'on parle aussi de microbiotes toxiques il y a des microbiotes toxiques donc on caractérise ces cellules on est capable de les modifier on est capable de transplanter les microbiotes d'un sujet à un autre et le déséquilibre microbiotique peut être pathogène et entraîner des maladies comme la maladie de Crohn comme la rectocolite hémorragique ce sont des destructions liées à ce sont des destructions inflammatoires donc auto-immunes ça influe sur le système immunitaire donc de manière auto-immune de la paroi de l'intestin c'est vraiment tout un domaine absolument absolument fantastique et je finirai par vous dire que même et là je reviens un petit peu à ce que j'aime à la transplantation c'est même en transplantation on est en train de se rendre compte que le microbiote intestinal des greffons intestinaux influe considérablement sur la tolérance immunitaire du greffon donc il y a des greffes qui marchent il y en a qui ne marchent pas et il est vraisemblable que celles qui marchent sont celles qui ont été transplantées avec un certain type de microbiote je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup professeur c'est vrai je vois que vous aviez vraiment beaucoup beaucoup travaillé j'étais déjà très impressionné par la conférence que vous aviez faite à Saint-Malo mais vous l'avez retravaillé réactualisé vraiment merci d'avoir pris de votre temps pour faire cela et d'être venu partager toutes ces connaissances avec nous alors on va peut-être pas prendre beaucoup de questions donc si vous en avez vous levez vite la main et on va venir vous voir ici déjà une question voilà merci il me semble qu'il y a des études qui prouvent que le fait d'utiliser du fructose dans les sodas c'est quelque chose qui favorise l'obésité comment est-ce que ça se trouve que ça peut être comme ça alors que le fructose il me semble c'est un des sucres qui est plus facilement disponible pour l'être humain dans la nature par rapport aux fruits par rapport au miel et du coup qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on prend du fructose par rapport au glucose ou saccharose voilà merci alors je vais vous dire mon je crois que c'est une grosse supercherie l'histoire du fructose le fructose s'est transformé en glucose donc vous absorbez le fructose il est transformé en glucose il joue comme du glucose mais il y a beaucoup 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 d'industriels alimentaires qui jouent sur le mot fructose pour laisser imaginer et sur le fait qu'on en trouve dans le miel qui par ailleurs a des vertus tout à fait extraordinaires je n'en dis qu'on ne vient pas et qui joue sur ce phénomène là pour essayer de faire passer un certain nombre de messages qui sont erronés que vous mangez du fructose ou du glucose c'est pareil donc voilà est-ce qu'il y a une autre question que pensez-vous des médecins qui préconisent des cures de probiotiques les probiotiques ça a une influence sur le microbiote je crois qu'aujourd'hui nos connaissances sur le microbiote sont très insuffisantes pour pouvoir arriver au stade d'en faire une thérapeutique alors c'est sûr il y a des produits probiotiques qui permettent de modifier le microbiote mais d'ici à en faire un médicament je peux dire avec des vertus très particulières pour traiter telle ou telle maladie c'est encore prématuré je ne dis pas que ce n'est pas ça l'avenir peut-être mais pour l'instant nos connaissances sont insuffisantes dans le domaine je suis biologiste et je suis touchée par une dysbiose la dysbiose c'est-à-dire l'altération de la flore de l'intestin grêle a beaucoup de conséquences dans beaucoup de maladies aujourd'hui immunitaires ou digestives et toxiniques puisque les toxines passent dans le sang et du coup moi je trouve qu'on devrait quand on parle de la digestion aujourd'hui ne pas oublier cette symbiose que j'ai découverte parce que je suis touchée en tant que malade et non pas en tant que biologiste je n'ai pas appris ça à l'école que les entérocytes de l'intestin grêle finissent la digestion en sécrétant des enzymes qui transforment les sucres en C6 le stade final du sucre et quand notre flore est altérée ces sucres ne peuvent pas être transformés et passer dans le sang et donc ils nourrissent la flore la flore opportuniste ou pathogène en fait et la dysbiose s'auto-entretient et du coup donc au niveau de l'intestin on ne peut pas dire grêle on ne peut pas dire qu'il y a une simple absorption c'est pas vrai c'est faux je pense qu'il faudrait dessiner les bactéries de l'intestin grêle qui sont des bactéries lactiques et qui nourrissent les entérocytes à 60% et ça c'est des découvertes anglo-saxonnes de gens qui sont médecins qui sont dans la santé et qui ont des enfants touchés par ces problèmes de dysbiose maladie de Crohn autisme dyslexie eczéma asthme tout à fait il faut absolument encore une fois j'insiste le microbiote c'est quelque chose qui mérite d'être exploré et qui mérite à soi des explications d'entrer dans le détail ceci dit je crois qu'il faut faire attention aujourd'hui de ne pas se jeter corps et âme dans le microbiote pour tout expliquer et ça ne me paraît pas très sain il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été montrées il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui dans les observations en particulier chez les animaux qui nous laissent penser que nous sommes fusionnels avec cette population de germes je vous raconterai une petite histoire mais attention de ne pas vouloir tout expliquer par l'existence du microbiote les chercheurs c'est comme les abeilles il y en a un jour qui trouve une fleur et puis tout le monde se précipite sur la malheureuse fleur pour aller butiner et puis quand il n'y a plus rien à butiner on est tous là à chercher on ne sait plus comment chercher et puis on entend dire qu'il y en a un autre qui a trouvé ça et puis on fonce tous là-bas ce qu'ils trouvent en fait ce sont les abeilles qui n'ont pas suivi les autres et qu'ils sont allés sur les voies détournées parce que c'est là que ça se passe alors la petite histoire que je voulais vous raconter c'est que quand on regarde au microscope un foie une cellule de foie on y voit par cellule des centaines de ce qu'on appelle mitochondries les mitochondries ce sont des petits organelles qui ressemblent à s'y méprendre à des bactéries on pense donc que finalement cette symbiose entre le monde unicellulaire et les organismes vivants complexes existe depuis la nuit des temps et que si nous sommes nous des organismes oxygénés entre guillemets qui vivons ou qui en tout cas orientons notre métabolisme dans le sens métabolisme oxygéné c'est parce que nous avons fait appel par un phénomène d'adaptation à la nature à ces bactéries extérieures pour nous aider pour nous aider à survivre alors il est vraisemblable qu'au niveau du tube digestif les choses se passent de la même manière mais ça demande encore à être démontré très sérieusement à travers d'études et ça prendra du temps est-ce qu'il y a une autre question ? oui s'il vous plaît ici merci oui bonsoir j'aurais aimé avant de partir avoir votre pensée sur la constipation il semble vous n'avez pas tellement évoqué ce problème qui est quand même un problème très important surtout chez les femmes je crois que faire ? je ne veux pas 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 non j'ai rien dit tout le monde souffre de constipation monsieur il y a des constipations qui sont vraiment tenaces et c'est vrai que c'est un vrai problème alors pourquoi je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps par contre je peux vous donner des conseils je peux vous donner des conseils il faut boire beaucoup beaucoup parce que la constipation a pour origine en particulier la réabsorption d'eau au niveau du côlon dont je vous ai parlé et si vous ne buvez pas beaucoup et bien votre muqueuse colique réabsorbe l'eau tout ce qui reste finalement dans les matières pour les solidifier et il est évident qu'évacuer des matières solides c'est beaucoup plus compliqué que d'évacuer des matières liquides l'autre conseil que je vous donne c'est de manger des fibres et en particulier des choses qui contiennent de la cellulose parce que cela retient l'eau et donc modifie la consistance des matières les ramollis de sorte que c'est plus facile il est plus facile d'éliminer des matières ramollies que des matières dures et asséchées de l'eau enfin asséchées tout simplement maladies extrêmement fréquentes qui vous pourrit la vie les gens qui souffrent de cela sont vraiment à plaindre on finit par y arriver avec des méthodes des règles hygiéniotétiques encore une fois et puis peut-être un jour avec l'étude du microbiote colique on saura pourquoi il y a des gens qui sont constipés ou pas il y a beaucoup de choses qui se dessinent c'est pas encore très clair pour nous mais ça le sera très certainement donc encore une fois retour au microbiote il va falloir creuser la chose c'est promis voilà encore une question allez on prend la question de la jeune femme là-bas qui lève le doigt j'ai regardé une émission qui décrivait l'estomac comme un deuxième cerveau soit disant qu'il y aurait des espèces de neurones autour et vous n'en avez pas parlé du coup j'aurais voulu avoir quelques explications par rapport à ça l'estomac un deuxième cerveau oui c'était une émission qui décrivait l'estomac comme un deuxième cerveau tellement vraiment il y avait énormément de neurones et de liaisons en fait entre tous oui peut-être écoutez il peut dire ça ne coûte rien pourquoi pas pourquoi pas mais d'ici à en faire un scoop et une révolution dans le monde de la médecine ou de la science je ne pense pas tous les organes que nous avons sont très énervés il y a beaucoup de nerfs partout ce sont des petits ce sont des petits censeurs donc périphériques qui qui ne sont pas autonomes pas complètement et qui sont là pour renseigner notre seul notre seul et unique cerveau enfin celui qui dirige tout c'est celui qui est dans la boîte crânienne alors que l'estomac soit très énervé j'en doute pas il y a d'ailleurs dans l'estomac il y a quelque chose dont je ne vais pas parler mais qui existe il y a ce qu'on appelle un pacemaker au même titre qu'il en existe un dans le coeur qui donne des petites impulsions électriques pour que ça se ça se contraste mais moi j'aime pas beaucoup c'est un deuxième cerveau c'est un c'est un c'est un deuxième foie c'est bon l'estomac c'est l'estomac il a déjà beaucoup à faire il a déjà beaucoup à faire et j'espère que nous ne penserons plus avec notre estomac pardon le cholestérol le cholestérol et les triglycérides le cholestérol je sais je ne connais pas tout il va falloir le cholestérol le cholestérol ça fait partie de la grande famille des lipides ça sert à beaucoup de choses c'est essentiel à bien des à bien des métabolismes le cholestérol c'est essentiel pour fabriquer de la vitamine D il en faut il y a du bon cholestérol du mauvais cholestérol dit-on aujourd'hui on revient un petit peu sur ces notions oui absolument on revient aussi sur les taux de cholestérol qui seraient qui seraient élevés qui seraient si mauvais et qui justifieraient que l'on prescrive à la moitié de la population française des statines pour faire baisser le taux de cholestérol méfiance attention attention vous savez que le simple fait de faire varier de 0,1 milligramme les taux de sucre la norme des taux de sucre dans le sang ça doit multiplier par 100 le nombre d'hypoglycémiens vendus sur le marché donc cette relation entre la science normative et l'industrie pharmaceutique est tout à fait suspecte et il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées dont on parle aujourd'hui en particulier pour ce qui concerne le cholestérol qui sortent là dans la presse c'est dans la presse médicale dans la presse scientifique en disant que les premiers à avoir dit qu'il ne fallait pas avoir trop de cholestérol parce que c'est mauvais avaient des chiffres complètement faux bidonnés des mensonges enfin on y revient et tout ça pour vendre plus d'hypocholestérol émiant bon alors le cholestérol c'est sûr il ne faut pas en avoir trop mais méfiance ceci dit je ne suis pas un spécialiste du cholestérol voilà désolé voilà on va s'arrêter là pour ce soir moi je voudrais vraiment remercier beaucoup Floriane et Pascal pour cette traduction en langue des signes et bien sûr bien sûr le professeur Karim Budgema pour cet exposé très clair la semaine prochaine nous allons recevoir Pierre Jouventin les habitués le connaissent il était venu nous parler du loup et du chien la dernière fois qu'il était venu là il va nous parler de la face cachée de Darwin ça va être une conférence formidable il a écrit un livre là dessus mais il vient d'en sortir un tout nouveau et vous savez comment il s'intitule l'homme cet animal raté donc on en parlera la semaine prochaine et il nous parlera une fring conférence sur la face cachée de Darwin je voudrais remercier toute l'équipe qui a permis à cette conférence de se dérouler merci à l'équipe régie des champs libres à l'équipe d'accueil des champs libres également et merci à vous de nous être aussi fidèles bonne soirée et à bientôt j'espère merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe merci à l'équipe